Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa salli. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Mes phrases de soeur An-Islam, aujourd'hui nous allons tout simplement parler un peu de l'importance d'une mère dans la société, ou même je dirais à côté de ses enfants. Ya Allah. Allah, si nous savons l'importance d'une mère, nous n'allons jamais nous amuser avec nos mamans. Imaginez un peu, le temps que ta mère a passé avec toi, au moment où elle était enceinte, ya Allah, neuf longues mois, neuf longues mois, elle a passé avec toi. Tu es dans son ventre. Elle a arrêté toutes ses envies. Il y a un moment, les docteurs vont interdire à ta mère de ne pas utiliser le sucre, ni le sel, et même aussi l'huile. Elle a laissé tout cela à cause de toi. Juste pour ton bien-être. Ya Allah. Et c'est avec cette femme-là que toi tu t'amuses. Et c'est avec cette femme-là que tu es du merde. Pendant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous mentionnons dans le courant, Nous devons faire du bien envers nos parents. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans le courant, il vient avec lui-même d'abord son adoration. Nous devons adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Après l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la deuxième des choses qu'Allah, subhanahu wa ta'ala vient avec, C'est le fait de faire du bien envers tes parents. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on fait du bien envers nos parents? Non. Combien de temps tu n'as pas pris ton téléphone pour appeler ta mère? Mais tu penses simplement à une seule journée en disant que tu fêtes la fête des mères. Pendant que toi-même, ça fait plus de un mois, deux mois, trois mois, même une année, tu n'as pas pu appeler ta maman sur son téléphone. Allahu akbar. Elle n'a même pas pu entendre ta voix. Pendant une année, pendant un mois, tu n'as même pas pensé à ta mère. Mais une seule journée comme ça, tu t'élèves et tu commences à publier des choses. Combien de personnes publient aujourd'hui des choses sur Facebook en disant la fête des mères? Pendant que ces personnes-là, il n'y a même pas d'entente entre eux et les mamans. Subhanahu wa ta'ala. Aimons nos mamans au moment où elles sont vivantes. Parce que quand tu vas perdre ta mère, c'est en ce moment que tu vas te rendre compte que l'importance d'une mère est capitale. Mais imaginez la parole du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Al-janna tahta akdamil omahad. Wallahi, le paradis se trouve, Wallahi, sous les pieds de nos mamans. Soulève simplement un peu. Soulève simplement un peu. Mais tu dois souléver le pied de ta maman avec le respect, avec l'amour, avec l'affection. Tant que tu n'as pas ces trois choses-là, envers ta mère, c'est zéro. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas ces trois choses-là. Non, il y a même des personnes qui préfèrent les femmes plus que les mères. Wallahi, pensons un peu le temps qu'elle met à passer avec toi. Aujourd'hui, sur toi, on t'est dit de prendre simplement les briques 15 ou les briques 20. On t'est dit d'attacher cela sur ton ventre et te promener avec ça. Même une seule journée, tu ne vas pas pouvoir le faire. Mais Wallahi, elle t'a porté dans son ventre pendant neuf longs mois. Elle se promène avec toi. Elle dort avec toi. Elle se réveille avec toi. Ya Allah. Elle n'arrivait pas à dormir dans la nuit. Parce que tu étais dans son ventre. Allahu Akbar. Allah. Et ça, c'est juste la période de la grossesse. Et si on parle de la période au moment où elle t'a mise au monde. Wallahi, c'est ta mère qui peut dire au docteur, au moment où on dit à ta mère, si on ne fait pas césarienne, ton enfant ne peut pas sortir. Soit, si on fait césarienne, tu peux perdre la vie, mais ton enfant va rester. Wallahi, c'est la mère qui est capable de dire, enlever mon enfant dans mon ventre, même si moi je mets. Une mère est capable de faire cela. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ta mère ? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour ma mère ? Qu'est-ce que nous avons fait pour notre mère ? Wallahi, on ne peut pas payer nos mamans. On ne peut jamais, jamais payer l'amour d'une mère. Alors n'attendez juste pas une journée pour dire, on va fêter la fête des mères. Wallahi, plusieurs personnes publient des choses sur les réseaux sociaux. Même en ce moment, il n'y a pas de l'entendre entre eux et les mamans. C'est impossible. Wallahi, tu vas trouver que d'autres sont fâchés contre la mère. Tu vas trouver que c'est la mère qui est fâchée contre son fils ou sa fille. N'attendez pas cette journée-là pour célébrer l'amour de vos mères. Parce que le jour où tu vas perdre ta mère, c'est en ce moment où tu vas comprendre l'importance vraiment d'une mère. C'est ton paradis qui se promène comme ça. C'est ton paradis. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Mais tant que tu ne respectes pas ta mère, tant que tu n'obéis pas à ta mère, tant que tu ne fais pas ce que le cœur de ta mère désire, sache que tu n'as rien gagné d'abord. Sache que le paradis, ton nom n'est pas inscrit dans la liste des personnes qui vont entrer dans le paradis. C'est impossible. Même si tu as adoré Allah comme il le faut. Est-ce que vous savez que même si une personne est en train de faire la prière du naf là, la prière souligatoire, et que ta mère t'appelle là, l'appel de ta mère est plus important que la prière du naf. Allah, au moment où tu viens au monde, ta mère ne dort pas parce que tu dois pleurer chaque nuit. Dans la nuit, tu dois pleurer. Elle n'arrive pas à dormir. Elle va passer deux ans comme ça avec toi. Deux longues années avec toi, en train de t'aller dire. Subhanallah. Qu'est-ce que tu as donné à ta mère? Ce n'est pas de publier sa photo. Ce n'est pas de dire des belles paroles ou des chansons. Mais c'est de prouver ton amour. Les actes, c'est les actes qui doivent prouver que tu aimes ta mère. Alors dès maintenant, si tu as ta mère à côté de toi, tu as la possibilité de réparer tes erreurs. Tu as la possibilité de réparer cela. Combien de personnes parmi nous n'arrivent même pas à inviter les mamans une seule journée pour aller au restaurant? Mais on est capable d'inviter des filles. On est capable d'inviter nos amis. Mais est-ce qu'on a invité nos mamans? Wallahi, il y a une personne qui a dit dans la bouche. Le jour où ma mère va quitter ce bâmon, c'est cette journée-là que je serai heureux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kala nous protège. Prenez soin de vos mamans. Prenez soin de vos mamans. Pensez à ce que vos mères ont fait pour vous. Et prenez soin de vos mamans. N'attendez pas cette journée-là pour s'y les prie. N'attendez pas cette journée-là pour fêter. Invite ta mère souvent. Sors avec ta mère. Pour aller au restaurant. Fais du bien pour ta mère. Et ceux qui ont perdu les parents, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez encore vous rattraper. Vous pouvez tout simplement prier pour vos mères. Vous pouvez faire des bénédictions pour vos mères. Astagfirullah. Astagfirullah. Wallahi, ça arrive directement là où ta mère se trouve dans le moment. Kala nous protège, Inch'Allah. Qu'il nous guide sur le droit chemin. Qu'il nous facilite de aimer nos mamans. Qu'il facilite à tout le monde de faire du bien envers les parents. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.